salut les amis on est le samedi 3 octobre 2020 ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo au potager alors ça y est la pluie est arrivé il a fait 66 mm sur les dernières 24 heures ça commence à être vraiment une très bonne pluie et donc ça remplit les cuves et surtout ça permet à tous les végétaux de refaire le plein de d'eau et de minéraux c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour pour le jardinier aujourd'hui donc un temps très maussade très gris on n'a pas vu le soleil ici en ardèche mais c'est pas grave c'est pas grave du tout ça ça ne m'a pas empêché de de profiter du potager et d'y faire des activités donc je vais vous je vais vous parler un peu des quelques activités que j'ai fait aujourd'hui notamment on va on va aller directement sur ce que j'ai fait aujourd'hui donc vous voyez là bas je sais pas si vous vous rappelez sur les dernières vidéos mais ici là sur la dernière planche hop la dernière planche avant le poulailler il y avait une rangée de tomates donc cette rangée de tomates elle elle cachait complètement le poulailler donc c'est vrai que les gens quand ils viennent ici pour la première fois entre le gros figuier et le potager ici ils ont ils s'aperçoivent même pas qu'il ya un poulailler donc aujourd'hui ben j'ai j'ai complètement démonté mon tutorage pour les tomates j'ai galéré parce qu'en fait je l'avais fait un test cette année et comme je vous avais déjà dit je referai jamais ça j'ai voulu planter quelques une ou deux zippo mais donc c'est une fleur grimpante c'est la fleur que vous voyez là j'ai voulu planter une ou deux zippo mais au pied de mes tomates j'avais vu ça sur internet chez un youtubeur connu que j'apprécie beaucoup d'ailleurs et donc il parlait de ça j'ai voulu tester moi même bon ben je le referai jamais parce que les zippo mais ont complètement étouffé les les tomates elles se sont enroulées autour des tomates et des tuteurs mais surtout elles ont fait beaucoup plus de feuillages que les tomates et les ont complètement étouffé donc je me suis laissé gagner par les zippo mais et ça m'a raccourci un peu la production de tomates mais bon c'est c'est pas grave au moins j'aurais appris quelque chose et les zippo mais c'est super c'est une très très belle fleur pour voilà mais plutôt à réserver pour des pour habiller des grillages comme ici là bas ou pour habiller des cuves de récupération d'eau de pluie comme je vous avez déjà montré c'est parfait par contre attention attention pas les mettre trop trop proche des légumes et surtout pas dans les tomates donc aujourd'hui si j'ai nettoyé ici c'est parce qu'en fait j'ai prévu de faire quelque chose que j'avais jamais fait encore je vais essayer de faire un semi de petits pois au mois d'octobre donc les petits pois je les sème toujours en février donc ça s'appelle un semi de printemps ça marche très très bien comme ça j'ai pas forcément de raison de changer donc je ferai quand même mon semi habituel de février mais pour essayer je vais essayer de faire une planche de petits pois semé donc au mois d'octobre j'aurais aimé les semés dans la vidéo mais j'avais un peu trop de boulot avant pour préparer la planche donc j'ai pas pu le faire c'est pas grave je le ferai dans la semaine et donc l'objectif de ça donc c'est que les petits pois lèvent avant les premières gelées les premières gelées vont vont comment dire stopper leur croissance et donc dès les premiers beaux jours au printemps au mois de février leur croissance va va repartir et donc logiquement je devrais avoir des petits pois encore plus précocement que lorsque je les sème en février donc on va essayer cette méthode là en sachant que l'inconvénient de cette méthode c'est pour ça que je l'avais jamais essayé jusqu'à maintenant c'est que les petits pois vont passer tout l'hiver au potager des jeunes plants et donc ils seront à la merci des limaces et autres escargots donc ici j'ai encore des beaux basilic j'ai ma voisine qui m'a dit qu'elle congeler les feuilles de basilic donc et qu'elle s'en servait ensuite tout l'hiver donc ben je vais devoir évacuer ces basilic si donc ce que je vais faire je vais pas faire de pertes je vais tout congeler dans des petits tupperware et puis on verra bien on verra bien si je peux en faire une utilisation et ben tiens allons voir le poulailler je vais vous montrer le poulailler c'est vrai que j'en parle pas souvent du poulailler fabrication maison avec mon père qui m'a énormément aidé ça c'est une des premières choses qu'on a fait quand on a acheté la maison il ya cinq ans ouais cinq ans et demi c'est de faire le poulailler avec que des matériaux de récupération donc au pied du figuier donc ça c'est des jeunes poules pondeuses et les blancs c'est des poulets de chair bon lui pêcheur il est handicapé il a beaucoup de mal à tenir sur ses pattes donc le poulailler voilà ce que je voulais vous dire au niveau du poulailler moi je vous montre un peu la partie où les poules fondent voilà tout fabrication maison qu'avec la récup donc elles n'ont pas encore pondu leur premier leur premier oeuf parce que je les achète en poussin d'un jour donc ça me coûte moins de 2 euros pièce un euro moins plus proche de 1 euro que de 2 euros d'ailleurs je crois que c'est un euro 15 un truc comme ça donc poussin d'un jour voilà c'est un peu plus délicat parce que les les premières semaines faut les garder à l'intérieur mais ça revient beaucoup moins cher c'est juste qu'il faut être un peu patient et qu'il faut attendre six à huit mois avant d'avoir les premiers oeufs voilà donc ici ce que je voulais vous dire c'est que c'est mon usine de retraitement des déchets donc les poules récupère absolument tous les déchets de les déchets d'alimentaire donc elle est elle les mange il n'y a pas de souci elle se régale et en plus que je fais donc comme elles sortent jamais dans dans le terrain ça veut dire qu'il ya quand même le poulailler est grand mais je veux dire elle c'est relativement petit par rapport au nombre de poules quand même donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de fientes et que du coup énormément d'azote concentré sur ces mètres carrés ici du coup ce que je fais c'est que je recycle aussi pas mal de déchets de carton donc mes cartons je viens les jeter directement dans le poulailler là vous voyez il en reste quelques résidus ici et donc le carton étant très carboné quand il est au contact de cette terre hyper azoté avec les fientes de poules qu'il ya de l'humidité avec la pluie et ben il a tendance à se à se s'intégrer se dégrader dans le sol très très rapidement et donc ça vient compenser un peu l'excès d'azote qui a sur cette partie là du terrain du coup je pense que ça fait beaucoup de bien au figuier voilà donc là j'ai tous les tous les déchets de donc dix pommées que j'ai arraché les vieux plantes tomates c'est tout ici j'ai tout ici mais ici pour que les poules puissent en profiter et le manger j'aurais pu l'utiliser en paillage mais j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite tout de suite tout de suite donc j'en ai fait cadeau aux poules voilà et donc là aussi pareil ça recycle merveilleusement bien et ça va me transformer tout ça bientôt en oeuf et en viande voilà pour le poulailler l'usine de recyclage au naturel oui alors déjà neuf minutes de vidéo ça ça passe super vite j'ai plein de choses à vous dire encore mais bon j'espère que voilà c'est pas grave je vous dirai pas forcément tout ce que j'ai prévu de vous dire aujourd'hui mais c'est pas grave tout ça pour vous dire que voilà le jeune figuier qui a poussé spontanément ici donc c'est un bébé du grand ici donc je l'ai mis en don parce que je veux pas le laisser dans la planche de légumes mais je veux quand même qu'il fasse une belle vie qu'il ait une belle vie donc je l'ai proposé en don et donc c'est jordan qui est intéressé et donc il n'y a pas de soucis jordan il va récupérer le figuier et donc fin novembre on va le déplacer et comme ça il pourra le replanter chez lui pour qu'il ait une belle vie chez lui alors je voulais vous montrer autre chose donc j'avais donné un figuier à mon voisin je sais pas si vous le voyez là bas regardez comme il a bien grandi fait oh il fait bien deux mètres de hauteur là là bas pareil c'est un petit figuier que qui était dans le qui a poussé spontanément dans les légumes et donc je les donnais à mon voisin on l'a replanter chez lui et donc il a maintenant jeune figuier qui se porte super bien et qui dans quelques années lui donnera des bonnes figues hop on se dépêche on se dépêche voilà je voulais vous montrer ça donc j'ai repiqué des salades deux douzaines de salades donc variété reine des glaces et variété rougette si je dis pas de bêtises de mémoire et j'ai repiqué aussi de la mâche donc vous voyez ici là c'est les épinards qui continue à grandir et j'ai replanté encore plein de mâches ici donc une trentaine de pieds de mâches comme j'ai pas réussi mon semi moi même j'en ai raté deux comme je vous disais je suis allé les acheter chez un petit producteur ça m'a coûté 2 euros les 15 pieds de mâche donc j'en ai pris 30 pieds ça m'a coûté 4 euros et voilà comme ça j'aurai de la mâche dans quelques semaines voilà les choux qui continuent à bien grandir les radis blancs ah oui je voulais vous dire aussi j'ai fait une erreur au niveau des choux voilà donc ça c'est les choux il ya un chou cabu mais les autres c'est des choux 2001 comme j'avais pas mal de petits plans de choux donc que j'ai ou je dont j'avais fait mon semi moi même mais j'ai fait l'erreur de trop les serrés et donc les choux attention 50 cm entre chaque plan de dans tous les sens et là vous voyez il se trouve qui est ils ont du mal à paumer ils ont tendance à chercher la verticalité justement parce qu'ils sont trop serrés donc il faudra ça c'est les choux fleurs qui n'ont pas encore commencé à paumer donc il faudra que soit vigilant la prochaine fois et les années prochaines attention je vous donne le conseil mais moi aussi il faut que je me rappelle de ce conseil là ne pas être trop gourmand et laisser quand même l'espace nécessaire pour les choux sinon eh ben voilà ce qui se passe ils sont trop serrés ils ont du mal à pousser hop voilà ma chérie m'a commandé un chou rouge donc j'en ai pas ramasser encore des choux la voyez celui là il est quand même pas mal il est prêt à être ramassé donc ce que je fais hop j'essaye de trouver ça ça restera sur place hop voilà voyez j'essaye de trouver le la tige principale hop je prends un couteau alors d'une main pas évident bon peut-être que peut-être que je vais devoir revenir finalement oh c'est du sport le jardin il est bien ou bien tout nasa voilà hop un joli choux rouge qu'on va pouvoir déguster hop allez à bientôt les amis j'ai pas pu vous dire tout ce que je voulais vous dire mais c'est pas grave bon dimanche à tous